Salut, c'est Jérémy. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo importante pour moi parce que j'ai besoin de toi et je vais te solliciter. C'est parti ! D'abord, bienvenue, bien entendu, sur cette chaîne. Si tu la découvres par hasard, qui sait ? J'ai déjà fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Ça fait déjà presque un an qu'on est ensemble et que je me consacre à ce truc qui est devenu ma passion. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, la vidéo, c'est ma passion. Ça a été mon métier pendant très longtemps. Et puis, je voulais essayer de communiquer. Ça a été très dur pendant des années. J'ai envisagé peut-être de passer de l'autre côté de la caméra. Mais c'est vrai que maintenant que j'y suis, c'est autre chose. Et c'est un bonheur parce que ça me permet de rencontrer des personnes et d'avoir des contacts et des interactions avec des membres. De la communauté et de la formation, c'est vraiment hyper enrichissant. C'est vraiment, enfin voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment hyper positif. Je crois profondément que c'est en essayant de vous apporter un maximum de valeur et en essayant justement de vous valoriser, en essayant de rendre les gens, de les pousser en quelque sorte, que le plus attire le plus. Donc, si tu veux, ça me revient, ça me redonne de l'énergie, ça me rebooste même quand j'ai mes propres coups de mou. Donc, pour tout ça, à vous tous et à toi en particulier qui me regardent, un grand merci, vraiment. C'est du fond du cœur, c'est pas de la blague. La chose que je dois remarquer, c'est que j'ai commencé à faire cette chaîne sur la thématique comment faire des économies. Voilà, c'était vraiment le truc de se dire, voilà, il y a des gens qui sont en grosse galère en France. Je voyais les mouvements des Gilets jaunes, les mecs qui étaient dans le rouge le 5 du mois. Et c'est une réalité que j'ai connue, puisque j'ai connu moi-même la précarité pendant toute ma vie, puisque je n'ai jamais été en CDI. Donc, par nature, étant intermittent du spectacle, voilà, la précarité, ça a été mon quotidien. Il a fallu que je jongle avec ça. Et il a fallu aussi que j'arrive à mettre en place des stratégies pour être vachement résistant, résilient, en cas de pépin, en cas de crise. Et je me suis toujours dit, bon, ben voilà, si un jour ça devient la cata et que tout le monde se retrouve dans une grande fragilité, moi, je suis déjà prêt. Et malheureusement, je ne souhaitais pas que ce jour arrive, mais force est de constater qu'on est en train d'y arriver quand même à cette précarité qui est devenue une certaine forme de norme. Donc, j'ai évolué comme ça sur la chaîne en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu pour faire des économies. J'ai fait un guide avec 80 pages, tu peux encore le télécharger, il est toujours dispo. Et puis, frugalisme, le mot frugalisme, pour moi, c'était un joli concentré de cette idée de mettre la priorité sur le temps, sur l'expérience, sur le moment vécu, plutôt que sur la possession. Parce que, ben, si tu veux, moi, je voyais, comme tout le monde, je regarde les youtubeurs, certains qui font des trucs un peu bling-bling avec des grosses bagnoles, des trucs qui font rêver. et en fait, je sais que, ben, je sais qu'il y a une part qui est réelle et il y a une part qui est vraiment là pour faire rêver, effectivement. Et c'est bien d'avoir des rêves. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais mes rêves, c'est pas ça. Moi, mes rêves, c'est peut-être des rêves qui peuvent sembler plus simples, mais moi, mes rêves, c'est pas de me retrouver face à un gamin de 25 ans qui va m'expliquer comment monter ou diriger un business. Non, moi, mon truc, c'est vraiment d'essayer de mettre la priorité sur des choses concrètes, des expériences de vie, de l'épaisseur de vécu, la famille, le temps, la souffrance au travail. Ça, c'est des choses que je connais, que j'ai vécu. Toi aussi, certainement. Je sais ce que c'est que de te retrouver à remplir ta feuille d'impôt et de ne pas savoir comment faire. Je sais ce que c'est de se dire « Ah, ben, tiens, il est temps que j'investisse, mais j'ai pas de thune. Comment je pourrais faire ? Il est temps que je pense à mon avenir. » Donc, si tu veux, c'était vraiment essayer de refléter cette expérience de vie, en fin de compte, qui devenait mon objectif aussi. Essayer de faire transparaître ça dans le contenu des vidéos que je faisais. C'est la raison pour laquelle j'essaye de proposer une forme de vidéo qui soit propre, simple, sans trop de fioritures, mais avec aussi parfois des hésitations un peu naturelles pour essayer justement d'aller au maximum vers une certaine forme d'authenticité. Je suis persuadé que c'est l'avenir. Bon, et tout ça, ça a évolué. Et comme tu le sais, je l'explique, faire des économies au quotidien, ça ne va pas être suffisant pour te permettre de te sortir du salariat. Il va falloir que tu génères des revenus alternatifs. Donc, il va falloir mettre ton travail, ton argent du moins, au travail. Et que ce ne soit plus toi qui travaille pour l'argent. Et ça, ça passe par des techniques et ça passe par une expertise. Une expertise dans des domaines aussi particuliers que l'IMO, la bourse, l'entrepreneuriat. Et ce sont des choses dans lesquelles moi-même, je me suis aventuré et que j'essaye de faire partager aujourd'hui. Et en fait, je te parle de tout ça et c'est la raison pour laquelle je souhaite te solliciter parce que je me demande si garder uniquement le mot, le nom frugalisme, ça reflète si bien que ça la thématique de ma chaîne qui n'est pas encore une fois de faire des économies ni de se priver. Ça n'est qu'une petite partie de l'équation et le frugalisme. Au fond, ça n'est qu'un outil pour t'amener vers la liberté financière, la liberté, les finances, liberté, finances, liberté. Pour moi, c'est le mot sacré. Liberté. Liberté, j'ai jamais su être enfermé. J'ai jamais su être enfermé dans un job, dans une situation. Enfin, voilà. Tu sais, c'est un peu la fable de La Fontaine, le chien et le loup. Si tu ne la connais pas, je te mettrai un lien en description pour que tu ailles la lire. Cette fable, elle résume parfaitement ma philosophie de vie. Libre, voilà. Quitte à être moins, peut-être un peu moins riche, j'en sais rien, mais libre, libre. Liberté, finances. Parce que l'argent, c'est un outil de liberté. J'en suis convaincu. Quand on a la chance d'avoir beaucoup d'argent, alors on peut dire oui, c'est mal, machin, tout ça. Oui, non, mais la vérité, ça, c'est factuel. C'est que tu te retrouves avec beaucoup plus de liberté d'action, liberté d'avoir plus de temps avec tes gamins le matin, peut-être, liberté de voyager, liberté d'aller où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, sans te dire vite, il faut que j'aille échanger mon temps contre de l'argent parce qu'il faut que je bouffe, il faut que je paye les factures à la fin du mois. C'est ça. Voilà, c'est la raison pour laquelle je souhaitais te solliciter pour te demander ce que tu en penses. Parce que cette chaîne, c'est la mienne parce que c'est moi qui l'anime, mais elle est à ton service, elle est à votre service et je veux qu'elle te ressemble, qu'elle vous ressemble. Vraiment, ce n'est pas une position, c'est parce que, encore une fois, je pense que c'est la seule manière d'être efficace et d'essayer d'apporter des réponses qui correspondent par rapport à vos attentes et vos profils. Voilà, s'il te plaît, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de mon idée d'appeler cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. Dis-moi ce que tu en penses parce que pour moi, c'est important. Je pense que, tu vois, ça fait quasiment un an que j'ai démarré, on va arriver à un moment charnière et puis, je profite de cette longue série de vidéos, une quotidienne, où j'essaye d'apporter vraiment des éléments pour t'aider à avancer, pour qu'on essaye d'avancer là-dedans. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Si tu souhaites aller plus loin et t'engager sur l'indépendance vers la voie de l'indépendance financière, il y a mon programme de formation qui inclut 4 heures de coaching personnel entre toi et moi. On va avoir les retours assez bientôt de la formation qui vont être assez intéressants, je pense, pour ne pas dire ultra hyper intéressants. Il y a plusieurs membres dont je peux dire sans rougir que je suis vraiment très fier. C'est hallucinant. Je suis vraiment très content. On va partager tout ça. Il y a le Discord qui est ouvert. Tu cliques le lien, tu nous rejoins. La communauté est en train de se construire. On a besoin que vous soyez le plus nombreux possible. Également, je suis tout seul à animer tout ça, à faire tout ça avec mes petits bras. Si tu veux me soutenir, si tu veux m'aider, n'hésite pas à me lâcher un pouce et surtout aussi à t'abonner à la chaîne, cliquer la cloche. C'est évident si tu ne l'as pas encore fait, mais partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est une belle manière de m'aider à populariser, à faire connaître un petit peu les contenus que je produis. C'était Jérémy, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Merci, salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada